La partie de tennis, de Théo Van Rysselberg aux enchères, le 4 juin à Paris. La partie de tennis, l'un des tableaux néo-impressionnistes les plus emblématiques du peintre belge Théo Van Rysselberg, figurera parmi les œuvres phares de la vente d'art impressionniste et moderne de Christie à Paris, le 4 juin prochain. L'œuvre est estimée entre 2 et 3 millions d'euros, indique la maison de vente. Initialement prévue pour le 27 mars dernier, la vente avait dû être reportée à la suite des mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Peinte en 1889, la partie de tennis plonge le spectateur au cœur de la maison de campagne située à l'abbaye d'Aulne et louée par la belle famille de l'artiste, les mounons. Il s'agit de l'un des tableaux néo-impressionnistes les plus emblématiques de la période pointilliste de Théo Van Rysselberg, souligne Christie. L'artiste français Henri de Toulouse-Lautrec avait fait l'acquisition de la toile directement auprès du peintre avant de la céder par ses descendants à une famille toulousaine. L'œuvre, dévoilée sur le marché pour la première fois depuis sa réalisation, est exposée depuis quelques jours et jusqu'à ce vendredi 18h chez Christie à Bruxelles. Sa valeur est estimée entre 2 et 3 millions d'euros. La partie de tennis, l'un des tableaux néo-impressionnistes les plus emblématiques du peintre belge Théo Van Rysselberg, figurera parmi les œuvres phares de la vente d'art impressionniste et moderne de Christie à Paris, le 4 juin prochain. L'œuvre est estimée entre 2 et 3 millions d'euros, indique la maison de vente. Initialement prévue pour le 27 mars dernier, la vente avait dû être reportée à la suite des mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Peinte en 1889, la partie de tennis plonge le spectateur au cœur de la maison de campagne située à l'abbaye d'Auln et louée par la belle famille de l'artiste, les Mounous. Il s'agit de l'un des tableaux néo-impressionnistes les plus emblématiques de la période pointilliste de Théo Van Rysselberg, souligne Christie. L'artiste français Henri de Toulouse-Lautrec avait fait l'acquisition de la toile directement auprès du peintre avant de la céder par ses descendants à une famille toulousaine. L'œuvre, dévoilée sur le marché pour la première fois depuis sa réalisation, est exposée depuis quelques jours et jusqu'à ce vendredi 18h chez Christie à Bruxelles. Sa valeur est estimée entre 2 et 3 millions d'euros. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.